Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire pendant cette quatrième semaine. Que savez-vous à ce stade ? Pendant la première semaine, on a vu les bases. Pendant la seconde semaine, on a vu les problèmes liés au partage de données dans un environnement concurrent. On a vu les solutions, on a parlé de ressources critiques, de sections critiques, etc. Et pendant la troisième semaine, on a vu à la fois les moniteurs de horreur et les pièges que sont l'interblocage et la famine. Qu'allons-nous voir cette semaine ? Cette semaine, nous allons nous intéresser à un objet qu'on trouve beaucoup, qui est le serveur multithreadé. En fait, quand vous avez énormément de requêtes à traiter, la plupart des serveurs que vous attaquez, ils ont une structure qui est relativement complexe. Ce n'est pas simplement un fil d'exécution, thread ou processus qui répond à une demande, mais il y a un système de sous-traitance pour traiter les demandes. De façon à exploiter d'abord le paralysme intrinsèque des machines sur lesquelles ils s'exécutent, mais aussi à permettre d'avoir une disponibilité immédiate pour traiter d'autres requêtes, pendant que les requêtes qui doivent être traitées sont en cours de traitement. Donc, ce serveur multithreadé, on va le voir ici comme un exercice qui va nous permettre de réviser tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et on va le décliner à la fois cette semaine, et vous allez voir, on va en manger du serveur multithreadé. On va en profiter aussi pour faire un petit rappel sur la géricité en Java, pour pouvoir utiliser un certain nombre d'utilitaires pour la concurrence, qui sont génériques, donc on a besoin de la généricité à ce stade-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que ces composants types remplacent des choses qu'on a déjà implémentées, ou qu'on aura implémentées auparavant. C'est intéressant de savoir qu'en Java, on a ces dispositifs, mais c'est aussi intéressant de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur, parce qu'il y a des langages pour lesquels ces mécanismes, ces composants n'existent pas. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Merci de votre attention, à bientôt. Sous-titrage ST' 501